... Allez, on se dépêche, là, on fait sa fille de tambour, là, dépêchez-vous. Bon, aujourd'hui, c'est athlétisme. On revient sur un grand moment du sport français des années 2000. On va parler du titre de Nice Barber à la longueur en 2003. Ah, c'était l'époque où on savait faire des belles performances en athlétisme, pas comme aujourd'hui. On étudiera, bien entendu, ce fameux concours, mais aussi la carrière de Nice Barber. Comme disent les Jones, on va faire d'une pierre deux coups. Qui est Nice Barber ? Alors, elle n'est pas née en France, elle vient du Sierra Leone, plus précisément de la ville de Freetern. Ce pays se situe sur la face atlantique de l'Afrique, au nord du Libéria et au sud de la Guinée. Bon, si vous voulez plus de précisions, vous demandez à Madame Bouton, votre prof de géo. A l'époque, c'est une dictature qui fait sa richesse grâce aux mines de diamants. Elle se met très vite au sport grâce à sa mère qui travaille au stade. Elle montre une grande force de caractère car elle souhaite affronter au foot seulement des garçons. Grâce à ses qualités physiques, elle arrive à rivaliser et voir les battre. Elle est repérée par Dominique Dufour, passionnée d'athlétisme. Vous remarquerez un petit peu qu'il a un nom bien français. C'est normal, c'est un attaché linguistique à l'ambassade de France. Mais il est aussi fan d'athlétisme. Il lui conseille tout de suite d'aller vers les épreuves combinées et donc les ptathelons. Cette discipline n'est pas évidente car elle regroupe cette épreuve sur deux jours. Nous avons le 100 mètres haie, le 100 longueur, lancé du poids de 100 mètres. Et le lendemain, on redémarre avec le 100 longueur, le javelot et pour finir le 800 mètres. Elle doit donc être très forte au niveau technique et souvent ses concurrentes ont des poids forts. Pour Ionis, c'est le 100 longueur et le 100 mètres. En 1992, elle débute sa carrière internationale avec le Sierra Leone. Mais son pays est en pleine guerre civile entre 1991 et 2002. A un mois des Jeux Olympiques, elle décide donc d'arriver en France. Elle va s'entraîner avec le club de Reims, connu pour ses champions de caractère comme Ionis Barber, Maïedin Mekissi ou encore Johan Diniz. Elle participe aux Jeux de 92 sur le 100 mètres haie et les ptathelons. Elle va finir bonne dernière de l'épreuve combinée à cause d'un 0 au javelot, son épreuve la plus redoutée. Et elle n'est pas non plus en finale du 100 mètres. Après Barcelone 92, elle va continuer l'athlétisme et prendre de l'expérience. Elle concourt toujours pour le Sierra Leone. Elle va finir par énormément progresser pour terminer cinquième des championnats du monde de Göteborg. Pendant cette épreuve, elle va battre 6 de ses 7 records personnels. Elle dépasse les 6000 points et finit à 200 points du podium. Elle s'entraîne désormais avec François Pépin. François Pépin, parce qu'elle est haute comme trois pommes ! Et oui, j'anticipe vos blagues courteaux. François Pépin qui est le premier mentor de la triple championne olympique Marie-Josée Pérec. En 1996, elle participe aux Jeux d'Atlanta, mais là encore, elle ne monte pas sur le podium. Elle fait quasiment le même score qu'au championnat du monde. Il va donc falloir faire mieux si elle veut remporter une médaille. Et à partir de 1998, elle fait les démarches pour prendre la nationalité française qu'elle obtient en 1999. Le Sierra Leone ne l'aide pas assez pour préparer ses compétitions. C'est cette même année qu'elle va se faire connaître du grand public grâce à son titre de championne du monde de l'heptathlon. Pendant cette compétition à Séville, elle a un gros duel avec Denise Lewis. La Française remporte les deux premières épreuves, mais Lewis lui met 4 mètres au lancé du poids. Dionys Barber fera la différence du côté de la longueur avec ses 6 mètres 86. Elle bat son record personnel avec 6 881 points. Mais maintenant, on doit passer aux années galères. Elle arrive comme favorite aux Jeux Olympiques de Sydney avec son titre de championne du monde. Mais la compétition ne va pas vraiment se dérouler correctement. Elle remporte encore les deux premières épreuves, mais elle se blesse au début du deuxième jour de compétition. Elle est obligée d'abandonner et en plus, Denise Lewis remporte le titre avec un score inférieur de 300 points à son record, ce qui est énorme. Elle enchaîne avec les championnats du monde 2001 à Edmonton. Elle s'entraîne désormais avec Bob Kersey, un spécialiste de cette discipline. Mais là encore, la malchance se poursuit. Elle domine le 100 mètres ES, ce qui lui permet de prendre une grosse avance au classement. Mais lors de la troisième épreuve, le lancé du poids, elle se rate complètement avec 3 essais manqués. Elle s'est certainement fait avoir par l'euphorie de sa réussite lors des deux premières épreuves. C'est la plus grande déception de sa carrière. En 2002, nouvelle galère. Saison blanche, suite à un problème sur un air, elle perd toute sensation dans trois de ses orteils. Mais en 2003, c'est l'heure du grand retour. Elle revient avec le maillot de l'équipe de France lors de la Coupe d'Europe des Nations. Elle participe à l'épreuve de la longueur, qu'elle remporte avec 6 mètres 76. Elle décide donc de s'aligner à la fois à la longueur et à l'héptathlon lors des championnats du monde. Cette compétition se déroule au Stade de France à Saint-Denis. L'héptathlon se déroule en début de programme. Et elle est en confiance car à Haar, le mois de juin, elle a réussi 6694 points. Cette épreuve se déroule lors du premier week-end. Le problème, c'est qu'une jeune Suédoise qui a 10 ans de moins commence à arriver au top niveau mondial. C'est Karolina Kluft. Et on aura le droit à ce premier duel entre les deux sportives, qui sera un préquel de Helsinki 2005. Mais cette fois-ci, Yonis Barber ne menace absolument pas son adversaire. Elle finit deuxième avec un record de saison, mais elle ne peut rien faire contre la Suédoise qui fait 7001 points. Heureusement, il lui reste la longueur. Particularité du programme de 2003, c'est que la longueur a lieu lors du dernier week-end. Comme d'habitude, il faut passer par une session de qualification. Yonis a besoin de se rassurer car lors de l'héptathlon, elle a fait une performance qui était assez loin de son record. Elle va se qualifier sans problème grâce à un saut à 6m78. C'est la meilleure marque de ses qualifications. Pourtant, elle n'est pas la favorite lors de cette finale. La Russe Kotova a un record à 7m42, largement devant la Française. Ce concours va devenir mythique à cause du suspense qu'il engendre. Au premier essai, Yonis Barber fait 6m52, ce qui la place deuxième du concours. Ensuite, lors du deuxième essai, le duel avec la Russe va réellement démarrer. Elles font toutes les deux 6m74. En cas d'égalité, c'est le deuxième essai qui compte. Elles mordent toutes les deux au troisième essai. À ce moment-là, Yonis Barber est en tête grâce à son premier saut. Au quatrième, la Russe passe devant grâce à une marque à 6m56. Au cinquième essai, elle fera encore mieux avec 6m72. Même si elle est très loin de son record personnel, elle est capable de faire largement 7m. Lors de son cinquième saut, Yonis Barber mort sur la plasticine. Lors du dernier essai, Kotova n'améliore pas avec 6m63. Yonis Barber s'élance en dernier car elle était en tête après les trois premiers essais. Elle doit faire mieux que 6m74. L'ambiance est incroyable car, dans cette même soirée, le relais 4x100 féminin est champion du monde. Ces 6m74 sont totalement dans ses cordes. Elle s'envole jusqu'à 6m99. Elle remporte le titre sur son dernier essai. La foule explose de joie. C'est du délire. Dans le Stade de France, on n'a jamais vu une ambiance comme ça depuis la finale de la Coupe du Monde 98. Ensuite, Kotova, très fair play, a même applaudi lors de sa tentative. Elle fera encore mieux lors des finales à Monaco avec le record de France à 7m05 qui tient toujours en 2042. C'est le sommet de sa carrière. La suite sera beaucoup plus difficile à Athènes. Elle se blesse pendant les qualifications de la longueur. Elle est éliminée et elle ne peut participer à l'heptathlon. Elle signe qu'il y a en 2005 lors des championnats du monde. Malgré un beau duel, elle est encore battue par Caroline Laclus. Et puis, à partir de 2006, c'est vraiment le déclin. Elle est impliquée dans une affaire de refus d'obtempérer. Elle sera jugée coupable. Ensuite, elle enchaîne les blessures et elle prend sa retraite en 2009. Cette médaille est marquante car elle nous rappelle que dans le sport, tout peut se passer jusqu'au dernier moment. On a rarement eu une médaille avec autant d'émotions de dramaturgie. C'est un scénario à la Hitchcock. Et puis, on voit toute la magie et la singularité de l'athlétisme où il se passe toujours énormément de choses dans le stade en même temps. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Après cette magie de l'athlétisme, on se retrouve pour notre prochain cours et on va encore parler d'un grand événement du sport.